Salut à tous, c'était Tonton Fred pour TuxnVap, une petite vidéo qui sera aussi un petit aperçu, un petit teaser, comme on dit si bien en franglais, par rapport à ce qui arrivera pour la deuxième fournée des ISO du mois de mai ou la fournée des ISO du mois de juin 2018. Cette fois-ci, l'équipe a décidé d'un commun accord d'appuyer un peu le côté VAP du projet TuxnVap. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais donc vous présenter une image ISO de développement qui propose un petit côté VAP au temps à l'ensemble. C'est une image ISO matée et pour montrer qu'elle fonctionnera aussi bien avec de l'UFI qu'avec du BIOS classique, je vais activer l'UFI dans mon image ISO, dans ma image virtuelle. On est parti, vous allez voir la surprise. Voilà. Donc là, je vais passer en plein écran. Ça serait mieux si je passe en plein écran. Voilà, vous constatez que par défaut, maintenant il y a le fournée d'écran du XNVAP. Et comme notre public est essentiellement francophone métropolitain, nous avons décidé de mettre pour le moment par défaut, le chassement clavier français métropolitain, le français et la zone horaire Paris. Si par exemple vous êtes en Belgique et vous avez besoin de Bruxelles, vous changez FRBE, Europe, Bruxelles. Voilà. Donc je vais revenir sur les réglages par défaut. Vous voyez, vous pouvez modifier comme vous en avez envie. Et si vous êtes au Canada, bien sûr, c'est FRCA, FRCH. Si vous êtes en Suisse. Voilà. Étant donné que notre public est essentiellement francophone métropolitain, c'est un réglage qui sera par défaut. Mais bien sûr, comme pour les ISO officiels de Manjaro, enfin les ISO de Manjaro International, vous pourrez très bien choisir autre chose. On est parti. Donc là, je repasse en écran simple. Voilà. Donc vous avez vu déjà, c'est le premier côté un peu vapotant parce qu'au lieu du classique fond d'écran de Manjaro International, nous avons décidé de mettre un fond d'écran qui change un peu. Et surtout le réglage franco-français, étant donné que nombre d'utilisateurs et utilisatrices sont de France métropolitaine. C'est plus pratique, ne serait-ce que pour le live. Donc là, je vais juste installer l'ensemble. Coupé parce que l'installation n'a rien de nouveau. Donc là, bien sûr, vous avez les classiques extensions au cas où vous auriez un problème technique. Je vous ai présenté la vidéo par rapport à tout ce qui est Optimus et compagnie. Donc là, je lance l'installateur classique. Voilà. Donc ça, ça, ça. Bien sûr, si vous avez fait une erreur au premier coup et que vous voulez changer l'endroit, vous pouvez toujours, par rapport à l'organisation et compagnie, revenir en arrière. Ce n'est pas un problème. Là. Donc, en effet, je vais prendre le partitionnement par défaut. Juste pour vous montrer. Donc, je ne vais pas me prendre la tête. Donc, ce que vous allez voir, je le répète, sera disponible soit pour l'ISO V2 du mois de mai, soit pour l'ISO de juin 2018. Ça dépendra des mises à jour de Manjaro International. Donc, voilà. Il est 18h10. Je vais mettre la vidéo en pause et je vous dis à dans 5-10 minutes pour la suite du petit teaser. À tout de suite. Voilà, 5 minutes sont passées. Il a bientôt terminé. Donc, 5 petites minutes, je me note ça. Vous voyez, l'installation a commencé rapide. Avec une, peut-être qu'une image OpenBox serait déjà en plus courte. Mais déjà, voilà. Et avant de redémarrer, je vais quand même éjecter le disque. Voilà. Comme ça, je suis sûr à certains qui redémarrent. On va faire redémarrer. Ce n'est pas très bien, mais j'ai envie de faire éjecter après. Donc là, on a le groupe, tout ce qui est le plus classique. Voilà. Donc, notre Manjaro Twitch & Vap démarre. Et là, on va attaquer la petite cerise sur le gâteau. Parce que vous avez vu que le groupe graphique a été vapotisé. Mais est-ce qu'on peut faire la même chose sur une machine installée ? Même si mettre un groupe graphique n'est peut-être pas la meilleure option en cas d'emmerde avec des circuits un peu chatouilleux. Donc, je me connecte. Et là, je vais passer par le dépôt Amar, qui est une création de l'équipe du Sainvap. Qui permet d'avoir pas mal d'outils directement prêts à l'emploi. Donc ça, on n'a pas besoin de ce patch, étant donné qu'on n'était pas sur Optimus. On ouvre la corbeille. On remet tout en place. Voilà. On va commencer déjà par finir l'installation. Donc, on y est. Et soyons... Alors, c'est manjaro. Gestionnaire de paramètres manjaro. On va juste rajouter les packs en linguistique, histoire quand même d'avoir une manjaro joliment complétisée. 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 Oh là là là. C'est la fin de journée. C'est une bonne excuse. Et là, je vais vous montrer un petit bonus qui a été introduit sur le dépôt Amar. Vous allez voir que la vapote est poussée jusqu'à son extrême. Donc là, c'est terminé. Et on passe par le gestionnaire de paquets. Comme AUR est préactivé, on va chercher Amar Installer. Ou Amar tout court. Et on installe Amar. Là. Appliquer. Ce qui permet d'installer Discord, ce qui permet d'installer Zoom, ce qui permet d'installer d'autres petits trucs. Sans avoir besoin de recombiner. Parce que parfois, c'est un peu qu'à ce bonbon. Voilà. Donc, on va dans AMR Installer. On autorise. Amar ne fait que rajouter à la fin du fichier pacman.conf. Oui, on n'est pas sur Entergoss. Un dépôt tiers. Enfin, un dépôt tiers. Qui est uniquement dépendant de Trucks & Vap. Mais qui n'interfère en rien avec le dépôt officiel. Maintenant, il suffit d'aller dans le gestionnaire de paquets. Dans les dépôts Amar. Voilà. Donc, vous avez Discord, Android Studio, Grub, Sem, Manjaro, TNV. C'est le petit truc que je voulais vous montrer. Alors, vous avez d'autres trucs. Mais voilà. Ça, c'est un grub graphique. Normalement, un grub graphique, ce n'est pas trop conseillé. Mais si vous n'avez pas de circuit, n'irons-nous trop qu'à ce bonbon, vous pouvez vous permettre d'avoir un grub graphique au lieu d'avoir le grub texte. Il va générer automatiquement le fichier grub qui va bien. Et normalement, au redémarrage, on aura un grub graphique. Voilà. Donc, là, mince. Voilà. Comme ça, au moins, je ne me suis pas fait avoir. Vous voyez, il y a sélection, l'édition du grub et compagnie. Mais vous avez un grub TXNVAP. Et je trouve bien qu'il y a tous les noyaux. Si vous avez mis plusieurs noyaux, automatiquement, vous aurez le nombre de noyaux disponibles. Et on démarre. Voilà. Un grub graphique. Un peu vapotisant. Aucune obligation de l'installer. Mais ça permet de donner un petit côté, dirons-nous, chic à l'ensemble. Et je vais vous montrer qu'on peut très bien le virer sans aucun problème. D'ailleurs, je vais même faire un truc. Je vais rajouter le noyau 4.16 et vous montrer que ça fonctionne encore. Oui, soyons flous. Après, j'enlèverai. Et bien, vous pouvez très bien qu'on peut... Ce grub graphique est fonctionnel. Donc, je vais rajouter le noyau 4.16. Gestionnaire de paramètres Manjaro. Donc, je vais rajouter le noyau 4.16 pour vous faire montrer que le grub fonctionne encore. Le 4.16 en normal. Je ne vais pas prendre le RT, ce n'est pas la peine. Le real-time ne m'intéresse pas. Et après, je désinstallerai le grub et je vous montrerai que le grub texte est revenu. avec toutes les options. C'est vrai que le noyau 4.16 est un peu lourd. Là, comme ça, cette petite vidéo vous montrera en direct, live. Enfin, j'aurais fait ça en direct, sans aucun montage, que ça fonctionne. Voilà. Là, il s'occupe de tout générer. Il va régénérer aussi l'image du grub. Là, c'est un peu long, parce que le noyau est toujours un peu long à générer. Là, il régénère le code menu. Là, je vais redémarrer. Vous prouvez qu'il y a les deux noyaux qui existent. Redémarrer sur le 4.16. Et après, j'enlèverai le paquet tiers installé. On redémarre. Donc là, je fais ça pour être tranquille. Et si on regarde bien, hop, sur un c'est Manjaro, on a les deux noyaux. Je démarre sur le 4.16. Ça roule. Et maintenant, je vais virer le paquet grub, thème, Manjaro, Tuxenvap, je crois que ça s'appelle. Et le grub texte reviendra. Et on n'aura rien perdu. On n'aura retrouvé son ensemble fonctionnel. C'est quand même pas mal pour une personnalisation, pour une Eurospin. Donc là, ce que je vais faire, maintenant, je vais dans le scénario de paquet et je dis adieu au paquet installé. Dépôt. Amar. Grub, Manjaro, thème, TNV. On le fait ça. Et là, vous allez voir que le truc va être tranquillement enlevé. Et le fichier grub. Si tout se passe bien, au démarrage, au redémarrage suivant, on aura ce bon vieux grub en mode texte. La preuve. Bon, je ne vais plus démarrer sur le numéro 414. Je ne vais plus taper sur avancé et démarrer sur le numéro 414. Voilà. Donc là, je vais éteindre et je vous dirai à la prochaine. Je vais attendre tranquillement qu'il se charge. J'ai été ensemble et je vous dis à la prochaine. Voilà, voilà, voilà. Donc, une nouvelle fois, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501